Musique Cette année Saint-Gobain fête ses 350 ans, nous sommes très fiers qu'à cette occasion, La Poste ait choisi d'émettre un timbre qui plus est à 1,2 million d'exemplaires. Nous faisons partie du patrimoine industriel de la France que nous nous réjouissons de partager avec, je l'espère, le plus grand nombre de philatélistes. Musique Alors à Boulazac, nous imprimons entre 2,5 milliards et 3 milliards de timbres par an. Il y a beaucoup de demandes, entre 1 200 à 1 600 demandes par an, pour à peu près 50 à 60 timbres par an. Mais des anniversaires de notre prise, c'est assez rare. Donc vous êtes une exception. Musique Concernant le timbre Saint-Gobain, nous avons utilisé deux techniques d'impression, l'impression offset et l'impression en taille douce. Donc l'offset est réservé pour la partie un peu futuriste de Saint-Gobain et de la taille douce, vraiment pour présenter la manufacture ancienne. Musique Sur la partie offset figure un des pavillons que nous avons créés pour nos 350 ans et qui ont fait le tour du monde cette année. La surimpression de deux couches d'argent a été choisie pour symboliser l'histoire de Saint-Gobain qui a commencé avec le miroir il y a donc 350 ans. Pour créer cette innovation, donc qui est l'encre miroir, nous avons été obligés de faire en amont des tests pour voir la réaction de cette encre sur le papier. Musique La partie taille douce représente la manufacture du village de Saint-Gobain en Picardie qui a donné son nom au groupe Saint-Gobain. Donc après l'impression en offset, nous repassons les planches de timbre de nouveau en impression, cette fois en technologie taille douce. Et là nous avons rajouté au-dessus de l'impression une autre impression qui donne un rendu avec un effet relief. Musique Quant à l'innovation qu'a créée La Poste, pour l'occasion je parle de l'effet miroir. C'est un élément de continuité dans notre histoire. Nous avons été créés par Colbert en 1665 pour contrer la suprématie des Vénitiens sur le marché européen des miroirs. Et c'est un produit que nous fabriquons toujours aujourd'hui dans nos usines. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada